bonjour dans ce tutoriel vidéo réalisé sur un site de test hébergé chez plan et toaster je vais vous montrer comment gagner du temps pour paramétrer vos titres de différents niveaux donc c'est à dire en fait les fameux titre 1 titre 2 titre 3 et ainsi de suite enfin quand je dis titre 1 titre 1 normalement c'est réservé au titre de la page sur laquelle vous allez travailler donc théoriquement vous n'avez pas le paramétrer donc on va dire les titres 2 à 6 ou balise h donc concrètement j'ai préparé un faux faux article dans lequel vous voyez il n'y a aucun sous titre donc lorsqu'on ajoute des sous titres on doit respecter la hiérarchie donc on commence par titre 2 et éventuellement si vous avez des sous titres de niveaux différents à paramétrer vous passez ensuite au niveau 3 et ensuite éventuellement au niveau 4 et plus non concrètement donc si vous faites un titre 2 la manière traditionnelle de faire c'est de saisir son texte de sélectionner le fameux texte d'aller ensuite dans le menu paragraphe et sélectionner titre 2 on va faire pareil pour titre 3 donc on a bien hiérarchique respecté et on va mettre un second titre 3 donc ça c'est la manière traditionnelle que je dirais que la plupart de d'entre nous employons donc je vais enregistrer mon brouillon histoire de ne pas perdre les modifications en cas de mauvaise manipulation et maintenant je vais vous montrer comment gagner du temps c'est à dire taper directement votre donc là on va passer un titre 2 pour que ce soit du même niveau que celui ci donc je le paramétrer voilà ici sans avoir à saisir le texte puis c'est les le sélectionner et modifier l'option d'un paragraphe donc en fait pour paramétrer votre niveau de titre vous allez faire un contrôle et la touche 3 de votre clavier pour en fait avoir un dièse et vous mettez le nombre de dièse par rapport à la valeur du titre donc deux dièses pour un titre 2 et lorsque vous appuyez sur la touche entrée ça va automatiquement se transformer en balisage de titre 2 faisons pareil avec un titre 3 donc je vous rappelle donc autant de dièse que la valeur du titre donc là c'est un titre 3 donc on va mettre trois dièses voilà on a bien notre titre 3 qui s'affiche pour vous montrer que ça marche à tous les niveaux je vais même faire un titre 4 1 2 3 4 1 titre 5 1 2 3 4 5 on voulu le thé mais vous ne m'en voudrez pas ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 titre 6 voilà pourquoi j'ai dû faire une bêtise je vais recommencer 1, 2, 3, 4, 5 titre 5 1 pourquoi il ne le prend pas ah oui c'est parce qu'il y avait déjà une balise je ne cherche pas 1, 2, 3, 4, 5 titre 5 décidément il m'en veut le titre 5 allez je vais repasser en paragraphe supprimer titre 5 voilà il faut partir il faut que ça soit à la base du paragraphe pour que ça fonctionne vous avez vu parce qu'en fait il restait un balisage c'est pour ça que ça ne se transformait pas donc voilà il y a juste avec la balise titre 1 que ça ne fonctionne pas mais c'est logique puisque normalement la balise titre 1 vous ne l'utilisez pas dans votre texte et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo qui je vous le rappelle a été tourné sur un site de test hébergé chez Planet Oster Planet Oster hébergeur que je vous recommande pour vos wordpress surtout si vous hébergez plusieurs sites sur un même hébergement là sur l'offre de base à 6 euros TTC par mois non seulement vous avez un nom de domaine compris à vie mais en plus vous avez la possibilité de scinder votre compte jusqu'à jusqu'à 8 sous-comptes enfin disons qu'au lieu d'avoir un seul compte vous pouvez en avoir 8 sans augmentation de prix en sachant bien sûr qu'après ça dépend des ressources que vous utilisez mais cela ça vous permet d'isoler vos sites donc en termes de sécurité c'est très important puisque si vous avez un site qui se fait pirater s'ils sont isolés il n'y a pas de risque de contamination par contre s'ils sont tous dans le même conteneur on va dire il y a des risques que si un site se fait pirater que les autres soient touchés tôt ou tard voilà et bien écoutez je vous invite maintenant à liker à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao